Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, qui sera le dernier cours, on va parler de sécurité des applications web. Alors on va se m'en aller un petit peu du cœur des systèmes de gestion de base de données pour parler d'un des contextes les plus importants dans lesquels ils sont utilisés, qui sont les sites web, les applications web et les aspects sécurité. On va voir en particulier les interactions qu'il peut y avoir entre applications web et SGBD basées sur du SQL, mais on verra aussi d'autres types d'attaques qu'il peut y avoir dans les sites web et applications web. Donc, les systèmes de gestion de base de données sont utilisés pour développer un grand nombre d'applications de types différents. Mais si on regarde leur utilisation en pratique, on s'aperçoit que déjà la très grande majorité des sites web existants repose sur le stockage des données qui sont des données stockées dans un système de gestion de base de données. A partir du moment où vous avez un site qui contient autre chose que du contenu complètement statique, il y a forcément quelque chose qui joue le rôle d'un système de gestion de base de données par derrière. Dans la plupart des cas, très majoritairement, c'est un système de gestion de base de données relationnel. Dans certains cas, c'est d'autres types de systèmes de gestion de base de données, par exemple pour des sites avec des besoins très spécifiques. Réciproquement, la très grande majorité des applications qui sont développées au-dessus d'une base de données sont des applications web où il y a ou moins une interface web au-dessus d'une base de données. Donc, il est assez important de comprendre les interactions qu'il y a entre les systèmes de gestion de base de données et les interfaces au-dessus des systèmes de gestion de base de données qui sont souvent des interfaces web. L'architecture classique qu'on va retrouver dans le développement d'applications web avec des données stockées dans un système de gestion de base de données, c'est une architecture qu'on appelle 3 tiers, où on a en fait 3 serveurs. Un serveur web dans le rôle est de répondre aux requêtes web effectuées par un navigateur ou par un autre client web. Un serveur d'applications dans le rôle est de faire tourner une application métier complexe qui va produire des contenus pour le serveur web et qui va utiliser des données qui vont être retrouvées dans un serveur de base de données et puis donc le serveur de base de données. Alors, dans beaucoup de cas, les premiers deuxièmes tiers sont confondus, en fait, sont sur la même machine, parfois au sein du même logiciel. Par exemple, le serveur web Apache permet aussi de faire tourner un certain nombre d'applications directement par exemple, PHP qui est le langage le plus utilisé pour développer des applications web et directement implémenté comme un module au sein du serveur web Apache. Mais dans certaines d'autres applications, on a une distinction entre le serveur qui traite la requête des navigateurs et le serveur qui fait à proprement parler tourner les applications. Et quel que soit la manière dont, enfin, quel que soit les logiciels exacts qui sont utilisés, il est courant que le serveur de base de données, qui lui est relativement distinct, c'est un serveur Postgres, un serveur MySQL, un serveur Oracle, etc. Il est assez courant qu'il soit sur la même machine, en tout cas pour des sites web de petite ou de grande taille. Pour des sites de plus grande taille, on a plus de séparation physique entre la machine hébergeant le serveur web, la machine hébergeant le serveur d'application, la machine hébergeant le serveur de base de données. Donc, on se prend dans le cadre d'une application web et on va voir les problèmes de sécurité qui peuvent se poser à la fois côté client, c'est-à-dire en tant qu'utilisateur de l'application web, en tant qu'utilisateur qui est derrière son navigateur et qui accède à un site web, et puis côté serveur, en tant qu'utilisateur d'une application web qui s'interface avec des données. Alors, le bon principe pour sécurité côté client, c'est que, en tant que client du web, on peut accéder à des sites arbitraires et que ces sites arbitraires, on n'a aucune garantie qui nous a été créée par des personnes avec de bonnes intentions. N'importe qui peut évidemment créer un site web, n'importe qui peut s'arranger pour qu'un site web apparaisse dans le résultat de moteurs de recherche, et donc y compris des personnes malveillantes. Il n'y a donc aucune raison a priori de faire confiance au créateur et à un site que l'on visite. Donc ça, c'est un contexte un petit peu particulier parce qu'en général, quand on utilise un logiciel, quand on utilise une application sur son ordinateur, le fait qu'on utilise, ça veut dire qu'on fait confiance au développeur de cette application, de ce logiciel, pour ne pas détruire des données de la machine, pour ne pas avoir de comportement malveillant. Dans le cas de web, on ne peut pas faire l'hypothèse qu'on fait confiance au site web puisqu'on n'a aucune garantie de qui a pu concevoir ce site web. On ne peut pas faire l'hypothèse qu'on ne va naviguer que sur des sites web bienveillants. Et donc pour cette raison, donc encore une fois qui est assez particulière dans le cadre classique d'utilisation d'applications sur un ordinateur, pour cette raison, le navigateur web implimente un ordinateur de bac à sable, de sandbox en anglais, qui est censé permettre d'exécuter des applications des sites à votre âge au sein du navigateur et que ces applications, ces sites, ne puissent pas avoir d'impact néfaste sur l'utilisateur. L'ensemble de leur exécution est limité au sein de ce bac à sable, de cette sandbox, et ne peut pas affecter, par exemple, les fichiers qui sont stockés sur l'ordinateur sur lequel le navigateur tourne. Donc, au sein de ce bac à sable, le code HTML de l'application est rendu, souvent graphique, les scripts qui viennent avec le site web, les scripts JavaScript sont exécutés, etc. Et la plupart des programmes de sécurité côté client, c'est quand c'est une protection de type bac à sable, mais en fait pas parfaite. On va voir un certain nombre de contextes dans lesquels la protection peut être mise au mal. Alors, un autre point important qui est devant la sécurité côté client, c'est un grand principe de sécurité web qui s'appelle la politique de non-regine, la same-origine policy, SOP. Donc, la politique de non-regine, c'est un principe général d'interaction entre des contextes d'exécution sur le web. Alors, en particulier, des contextes d'exécution de scripts et de JavaScript. À la base, si vous avez deux programmes de JavaScript qui tournent dans différentes fenêtres du même navigateur, ou dans différents formes d'une fenêtre du même navigateur, ou dans différents onglets, peu importe, ces gros scripts ne vont pouvoir interagir les uns avec les autres, s'envoyer des messages, communiquer, que si l'origine est la même, la politique de non-origine, c'est-à-dire le même du contexte ou du site, le même protocole, HTTP et HTTPS, le même port, en général c'est le port par défaut, 80 pour HTTP et 443 pour HTTPS, et avec le même domaine, de manière plus importante, deux contextes d'exécution JavaScript ne peuvent interagir qu'au sein du même domaine. Donc, le site web tuto.com et le site web titi.com, s'ils sont ouverts en même temps dans notre navigateur avec des programmes de JavaScript qui tournent de deux côtés, on ne va pas du tout avoir possibilité d'avoir une interaction entre ces deux sites. Alors ça, c'est un grand principe général. Un script qui tourne pour une origine en particulier, pour un élément en particulier, ne va normalement pas pouvoir interagir avec des contenants d'autres parties du navigateur qui ont un contexte avec une origine, avec un nom de nombre différent. En pratique, il y a de nombreuses subtilités à cette politique de nom de l'origine qui font que parfois, ce que je viens de dire, n'est pas respecté de manière très précise. Il y a du même temps une possibilité, mais là, qui est explicitement prévue et qui normalement ne pose pas de problème particulier, qui est qu'il y a une interface de programmation qui est prévue pour que deux sites de scripts sur des origines différentes qui ont de bonnes raisons de communiquer l'un avec l'autre puissent le faire en utilisant l'interface de programmation PostMessage, qui est une interface de programmation disponible dans le navigateur qui est faite explicitement pour ça. Donc il faut que les deux scripts aient prévu cette interaction à l'avance. Ça ne permet pas à un script de respirer ce qui se passe dans une autre fenêtre du navigateur qui n'a pas présent une telle communication. Alors, c'est une restriction de même type que la SEM à l'égime policier avec une petite subtilité sur Ajax. Ajax, c'est une manière d'avoir des requêtes asynchrones qui sont géomiquement générées au sein du navigateur. Peu importe les détails, il y a quelque chose de similaire à la SEM à l'égime policier. Il y a aussi quelque chose de similaire pour les plugins de Flash, les plugins de Silverlight, Java, et tous les contenus rifs sur l'intérieur du navigateur qui utilisent d'autres technologies. Il y a quelque chose qui ressemble à la SEM à l'égime policier, mais avec des grandes subtilités, et avec des différences de comportement qui sont parfois un peu dangereuses. En particulier, par exemple, il y a possibilité d'attaquer les principes de SEM à l'égime policier de Flash, par exemple, en arrivant à positionner un fichier, une adresse bien précise sur le guide de SEM qui est dans le compte du Flash. En principe, ces comptes riches ont aussi une politique d'origine un peu près similaire. En revanche, quelque chose qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de restriction d'origine, la SEM à l'égime policier ne s'applique pas pour tout un tas de choses qui sont normalement des contenus le plus bien statiques. Quand on veut charger une vidéo ou un autre objet, quand on veut incorporer avec un iframe au sein d'une page, ou un autre bout de page web, quand on charge des feuilles de style CSS pour changer le style de montage, ou des scripts, j'ai un script avec une belle description, toutes ces possibilités au sein d'une page web de faire intervenir du contenu extérieur ne sont pas soumises à la SEM origin policy. Donc, il est tout à fait possible pour un site web donné de faire appareil à du contenu d'un autre site tant que c'est avec du chargement d'images, du chargement d'un iframe HTML, du chargement d'un script j'ai écrit explicitement écrit avec la valise script, etc. Et c'est aussi un principe de sélection pour les cookies, mais qui, donc les cookies sont les informations qu'un serveur web demande un régulateur web de stocker pour les revenus à chaque fois qu'on revisite le même serveur web. Il y a des subtilités dans la manière dont les cookies implémentent la SEM origin policy. En particulier, la notion de domaine est étendue, il n'y a pas de contrôle du domaine de port ou du protocole sur le domaine pour les cookies. En revanche, il est possible de restreindre les cookies à un chemin, c'est-à-dire à une ordre S en slash quelque chose. Et en fait, l'interaction qu'il peut y avoir entre les restrictions de SEM origin policy, des JavaScript et des cookies, peut poser des problèmes, et on peut se rendre dans des situations où en fait, on a une garantie qui est une garantie nulle entre les deux. Donc là, ce qu'il faut le voir, c'est qu'il y a en principe un mode bac à sable qui est implémenté dans le naviateur, d'une part qui ne permet pas d'avoir un effet sur l'extérieur du navigateur. Et d'autre part, il y a un principe de SEM origin qui est censé faire en sorte que des contextes d'exécution différents, en particulier des non-nomes différents, même si ces contextes d'exécution apparaissent comme des onglets du même navigateur, comme des iframes, etc., ne doivent pas interagir les uns avec les autres. Ça, c'est la théorie. Comme je l'ai beaucoup évoquée, il y a des subtilités, et on va voir que ça va causer des problèmes pratiques et des attaques potentielles. Alors, un client, quels sont les risques potentiels ? Eh bien, si on arrive à attaquer, si un serveur arrive à attaquer un client, eh bien, le client peut se mettre à dysfonctionner, on peut avoir des logiciels qui plantent, par exemple. Et ça, c'est un risque comme un autre. Mais après, on peut aussi avoir des risques qui sont potentiellement plus importants, qui sont que des données qui sont confidentielles et qui sont stockées sur l'ordinateur client, voire à l'intérieur des navigateurs clients, comme des mots de passe, des mots de garde de crédit, des adresses e-mail, etc., soit l'ordinateur a un serveur malveillant. Il peut aussi avoir des risques de perte de données locales, de type vandalisme, juste des données sont supprimées, on pourrait y faire, ou de type renseignement, des attaques à baisse de renseignement existent, c'est-à-dire que, par exemple, un attaquant va essayer de chiffrer une partie des données de votre ordinateur et ce qu'il viendra à l'exil, et vous proposer de les déchiffrer en moyennant paiement. L'autre risque côté client aussi, c'est de pouvoir rééquilibrer l'identifiant qu'un utilisateur a auprès d'un autre site pour s'identifier comme ce client auprès de cet autre site et faire un certain nombre d'actions en tant qu'utilisateur, comme avoir des malicieux, passer des heures de virement au bancaire, faire des achats, etc. Et puis, un autre potentiel pour un attaquant qui est très recherché, c'est de prendre le contrôle complet de l'ordinateur et de mettre à disposition les ressources d'un ordinateur local au sein de ce qu'on appelle un botnet. un réseau de l'ordinateurs de l'ordinateur qui sont contrôlés par un attaquant pour stocker des données légales, pour rouler d'autres types d'attaques, pour envoyer des spams, pour simplement servir d'entail indiaire au sein d'autres attaques que l'attaquant met en place. Donc, les risques au côté client sont assez importants, évidemment. Alors, les risques au côté client, on peut prendre en plus la nature. Il y a un premier type de risques qui sont juste des problèmes de sécurité dû à l'implémentation, en particulier du navigateur. Les navigateurs sont des logiciels complexes, qui sont de plus en plus complexes même, et qui ne sont pas épourvus d'erreurs, de bugs, de failles. Certains de ces bugs sont peu critiques, juste si on est dans telle situation d'un navigateur à planter. Mais d'autres bugs peuvent potentiellement même conduire à un attaquant, enfin, permettre de violer complètement le principe de l'accasin et permettre à un attaquant de prendre contrôle complet de la machine de l'utilisateur. Et donc, ces droits de programmation, on ne peut pas du tout les liéger. De tels types de failles sont découvertes très régulièrement. Il y a des centaines de failles sur le navigateur, sur les différents navigateurs existants, Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc., qui sont découvertes tous les ans. La seule manière de pallier à ces failles, c'est d'être sûr que s'il y a des correctifs de sécurité pour ces failles, ils soient appliqués le plus tôt possible. On a la première habitude, par exemple, de mettre à jour automatiquement le navigateur loin. Parfois, les mises à jour du navigateur sont intégrées aux mises à jour du système de rotation. Parfois, le navigateur va essayer de forcer les mises à jour au démarrage du navigateur, etc. Mais les navigateurs, les dames, sont devenus assez ronds pour insister sur le fait que le navigateur doit être mis à jour fréquemment. Cependant, il y a certains contextes dans lesquels les navigateurs n'ont pas été mis à jour. Un contexte typique, c'est dans le monde de l'entreprise où l'utilisateur d'un ordinateur n'a pas le droit d'installer de nouveaux logiciels, donc en particulier n'a pas le droit de mettre à jour le navigateur dont il dispose. Si le responsable des systèmes informatiques ne fait pas bien son boulot, il est possible que l'utilisateur, sans qu'il ne puisse rien y faire, ne puisse pas avoir un navigateur qui bénéficie de tous les collectifs de sécurité. Et par ailleurs, ceci, cette solution, repense sur l'hypothèse que dès qu'une faille est connue, la collectif de sécurité est plus venue, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a eu des cas, en particulier des cas historiques. Historiquement, Microsoft Internet Explorer ont été très mauvais pour réparer les failles de sécurité où elles étaient connues. Et il y a aussi des cas où cette faille vient juste de redécouverte et juste où les développeurs du navigateur n'ont pas encore eu le temps de pallier à cette faille. Alors là, j'ai parlé des failles de sécurité d'un navigateur, mais il faut voir qu'il n'y a pas que les navigateurs qui interagissent avec le web. Il y a peut-être d'autres composants de logiciel qui interagissent avec le web. Et si ces composants de logiciel ont des failles, ils peuvent également introduire des problèmes de potentiel de sécurité. Toutes les extensions d'un navigateur, des extensions de blocage publicité, un plugin qui ajoute le support de certains types de fonds de fichiers, même des choses plus exotiques comme les traductions des données d'un navigateur, un lecteur multimedia qui serait intérieur à un navigateur mais externe au navigateur. Tout ça rend possible des comportements non-reus s'il y a des bugs dans ces composants logiciels. C'est quelque chose qui s'est un peu amélioré aussi dans l'heure relativement récente avec le fait que le navigateur devienne de plus en plus intégré et donc quelque chose qui nécessitait il y a quelques années des composants externes comme un visualisateur PDF ou un lecteur multimédia sont bien avant intégrés dans les navigateurs modernes. Donc ça fait des vecteurs potentiels d'attaque moins il suffit que le navigateur ne peut pas prendre de sécurité. Évidemment, ça contribue à augmenter la complexité des navigateurs et donc à augmenter le potentiel d'erreur qu'il peut y avoir dans le navigateur. Donc ces failles de sécurité logicielle, c'est quelque chose auquel on ne peut pas grand-chose, on peut juste s'assurer que le logiciel qu'on utilise soit le plus âgé possible et un bon track record de correction des failles de sécurité au moment où elles sont découvertes. Alors d'autres types d'attaques, côté client, un type d'attaque, ça peut être de pousser l'utilisateur à exécuter du code arbitraire au sein du navigateur. Alors des codes au sein du navigateur, ça peut être un exécutable qui est téléchargeable depuis un site web et dont le site web arrive à convaincre l'utilisateur qu'il faut qu'il confirme l'exécution de cet exécutable. Mais ça fait des choses un petit peu plus subtiles qui sont non clairement séparées du navigateur, comme des athlètes Java sans la casselle. Alors il y a possibilité à l'intérieur du navigateur, de la plupart des navigateurs de la possibilité de faire trouver des athlètes écrites dans l'échange de formation Java au sein du navigateur. La plupart de ces athlètes fonctionnent dans notre bac à sable et sont intérieurs dans notre bac à sable, mais il est possible de demander explicitement d'avoir une athlète qui n'utilise pas de bac à sable. Ça se traduit par un message d'avertissement dans le domaine du navigateur, mais si l'utilisateur ne fait pas attention au spécial d'avertissement, il peut confirmer ça. Ça peut ainsi être d'autres types d'applications intégrées au sein d'un navigateur, comme Activix. Activix, c'est une technologie Microsoft qui était populaire, qui n'avait plus, et qui était intégrée de manière très intime au sein d'Internet Explorer et au sein du système d'exploitation mondial. Par exemple, elle a été utilisée pour la gestion des ajour dans le système d'exploitation. C'était une série d'idées puisque ça permettait assez facilement à un attaplan d'être à disposition une planète Activix qui prenait le contrôle de l'ensemble de l'ordinateur. Évidemment, il y avait toujours un message de confirmation qui était produit dans l'ordinateur. Et encore faut-il que l'utilisateur comprenne ce message et sache qu'il ne faut pas activer la clète correspondante. Donc là, les solutions à ça, ça revient à éduquer les utilisateurs essentiellement. Il y a des attaques plus subtiles dans lesquelles éduquer les utilisateurs, c'est plus difficile. Donc des attaques qui ont même un peu éventique mais qui en fait sont des attaques praticales, sont des attaques à base de click-jacking. Donc le click-jacking, ça consiste à faire en sorte que l'utilisateur va cliquer ou faire éventuellement une autre action à un endroit précis, à un endroit boulé sur ce qu'il pense être quelque chose de négant et à la dernière seconde, de substituer l'endroit sur lequel il pense cliquer en un autre endroit qui a des conséquences beaucoup plus importantes. Et donc, on peut essayer de conduire l'utilisateur à cliquer, par exemple, sur la fenêtre de participe et que l'utilisateur est bien sûr de vouloir exécuter ce programme. Si on vient à prédire à quel moment cette fenêtre va apparaître et à quel endroit cette fenêtre va apparaître et qu'on arrive à tromper l'utilisateur en lui disant de cliquer à un endroit, par exemple dans un jeu intégré à un urban indicator world, et bien on peut le forcer à appuyer sur l'endroit où il ne veut pas cliquer. Donc ça peut être des fins de l'avertissement comme ceci, ça peut être aussi pousser l'utilisateur à cliquer sur du contenu d'un autre site web ou le site web sur lequel il pense être, par exemple un site web malveillant qui intègre un gros site qui pointe vers un site web de conversé ou chronique et l'utilisateur n'a pas une vision complète de ce bout de site mais il va être trompé et poussé à cliquer sur « commander » pour passer une commande qu'il n'a aucune envie de passer. Les solutions potentielles à ça, c'est des solutions qui ont été mis en place dans les navigateurs dans les années récentes, qui sont par exemple d'avoir une moterie entre l'affichage d'un avertissement important et le moment où on puisse vraiment cliquer sur « oui, confirmer ». Aussi, essayer de faire une reorganisation de l'endroit où un feuille d'appartissement va apparaître. Aussi, essayer de rendre plus visible quand une partie d'une page, comme un iframe en particulier, n'est pas issue du même site que le site dans lequel elle est intégrée, voire intervient dans certains contextes des bon pages intégrées à votre bon page. Et puis, il y a des attaques à base de ressources d'âge. Tout ça, c'est des attaques qui conduisent à exploiter une faille de l'utilisateur, en quelque sorte. Ou on va pousser l'utilisateur à effectuer une action via un lien qu'il a trouvé, et ça passe souvent par un domaine, mais ça peut aussi être des liens sur la web, où il y a un utilisateur en site qui pense être un site de confiance, par exemple le site de sa banque, ou un site de commerce électronique, et qui en fait est un faux site qui reproduit l'achat graphique du site initial. Le site n'est qu'une limitation, c'est le site officiel, et ces identifiants que l'utilisateur va taper dans ce site-là vont être capturés par le site malveillant. Alors, tout ça, ça n'est possible que si l'utilisateur ne sait pas le bâton et qu'un endroit où il se trouve, puisque l'utilisateur devrait pouvoir déterminer qu'il n'est pas sur le bon site en regardant la bande de l'indicateur et en voyant que le bâton n'est pas la bonne. Mais les attaquants essayent de choisir des URL qui sont les plus proches possibles de l'URL initial. À certains moments, dans le historique de l'Ivo, il a été possible par exemple d'avoir des URL qui étaient virtuellement identiques aux URL des sites expulsants en utilisant une faille sur l'affichage des caractères mi-code dans les mignons de bennes, par exemple. On peut aussi avoir un rôle de l'utilisation des certificats SSL qui sont utilisés pour authentifier des sites HTTPS. Et normalement, ces certificats sont issus par des tiers de confiance. Et ces tiers de confiance garantissent que le site en question est bien le site qu'il prétend être. Cela dit, c'est dans la théorie relativement limité parce que ces certificats, le droit de vérification qu'il y a pour l'établissement de ces certificats est en général assez faible et il peut être assez facile pour un site malveillant de se faire établir un certificat SSL pour, par exemple, une entreprise dont le nom correspond quasiment au nom de l'entreprise limité. Et puis, un autre type de faille côté client, c'est les failles où on va réussir à capturer des informations sensibles. La première faille, c'est la capture de paquets IP, c'est-à-dire une faille dans les couches les plus basses du réseau pour capturer des informations entre l'ordinateur de l'utilisateur et le serveur. Alors, peut-être que ça peut se faire, par exemple, sur un réseau local. L'utilisateur a connecté son ordinateur sur un réseau local, peut-être dans un cybercafé, par exemple. Ou sur un réseau local filoir, ou sur un réseau Wi-Fi. Un réseau Wi-Fi qui est soit non chiffré, un réseau Wi-Fi ouvert publiquement, soit chiffré mais avec un chiffrement léger, comme les chiffrements WEP qui étaient utilisés dans les premières générations de moteurs Wi-Fi, ce sont des chiffrements qui sont très faciles à casser. Au sein de ce réseau local, au sein de ce réseau non chiffré ou avec un chiffrement faible, il va être possible à un attaquant qui se trouve sur le même réseau d'écouter tous les paquets IP qui circulent, enfin, de regarder le contenu de tous les paquets IP qui circulent, et c'est pas qu'il y a pas, donc on vient de l'ensemble de la communication entre l'inligateur et le serveur web, y compris les paramètres HTTP qui sont envoyés, donc par exemple les logins et même passes qui sont envoyées. Ce problème aussi, on peut le voir dans d'autres contextes, quand on n'a pas forcément d'attaquants qui peuvent être sur le même réseau local, mais on a un attaquant qui peut se trouver quelque part sur la région Internet, entre l'utilisateur et le serveur. Cela dit, c'est beaucoup plus complexe pour un attaquant d'écouter ce qui se passe sur un rondeur interne au réseau Internet. C'est possible pour un État, un État qui veut écouter tous les trafics qui circulent entre deux pays, par exemple. Pour un attaquant, c'est plus difficile à mettre en place. Quoi qu'il en soit, il y a une solution simple à ça, qui est de ne pas utiliser le protocole HTTP, qui est un protocole non chiffré pour transmettre des informations sensibles, mais l'utiliser pour tous ces sites que ce soit qui ont des informations sensibles, et ça demande d'être le site très vieux à partir du mois où on va utiliser un login ou un mot de passe, avec un mot de passe qui est éventuellement un mot de passe réutilisé dans d'autres contextes. Et donc même si le site n'a pas beaucoup d'importance, le fait qu'il ait montré un login ou un mot de passe, lui, peut avoir une importance et qu'il faut se protéger de tout cet atap potentiel. Donc, HTTPS, qui est donc un autre protocole de communication sur le web, qui est un protocole chiffré dans le tableau, le R1 n'est pas senti à ce genre d'attaque, puisque la seule chose que l'attaquant va pouvoir voir, ça va être des paquets chiffrés. Alors, si l'attaquant R1 n'a pas de ressources, il est possible qu'il puisse mettre à disposition ses ressources pour essayer de déchiffrer les paquets, mais ça demande des ressources qui ne sont vraiment pas disponibles à des attaquants arbitraux. Et puis, un autre type d'attaque côté client, c'est des attaques de type une location de session. À partir du moment où un attaquant a réussi à capturer des identifiants de session à l'initiateur. Un identifiants de session à l'initiateur, c'est quelque chose qu'en général, alors qu'il est parfois stocké dans l'URL d'accès à un certain contenu, mais plus souvent, il est stocké dans les cookies que l'initiateur demande de stocker localement sur le navigateur. Les identifiants de session sont ce qui permet au navigateur de dire, rappelez-vous, je suis l'identifiant numéro 42, et c'est moi qui m'ai demandé d'accéder à telle page à tel moment, c'est moi qui m'ai été identifié avec tel lien, etc. Donc, c'est ce qui permet de maintenir une fin de session de collection continue avec un site web. Si un attaquant a réussi à récupérer cette identifiante session d'une manière de l'une autre, alors la manière de récupérer l'identifiante session, ça peut être justement de faire de la capture des plaquets IP. Si l'identifiante session a été transmise en HTTP, dans des cookies en HTTP, on peut la récupérer comme ça. Ou ça, il peut y avoir d'autres manières, ça peut être via des attaques de type XSS, qui sont des attaques qu'on va décrire un peu plus tard quand on parle de sécurité code serveur. Ou encore, parce que l'utilisateur a réussi à prendre le contrôle physique d'un ordinateur et a pu regarder dans les fichiers de stockage d'une indicateur l'ensemble des cookies qui y sont stockés. Et que ce soit le lien dans l'attaquant a récupéré un identifiante session, à partir du moment où on est là, un identifiante session, il peut se faire passer auprès du site qui analyse ces identifiants de session comme l'utilisateur initial. Et donc, il n'y a pas beaucoup de solutions à ça. Il faut résoudre tous les autres problèmes et s'assurer qu'on ne peut pas capture les identifiants de session. Mais c'est aussi une raison pour laquelle un certain nombre de sites préviennent, non seulement préviennent la possibilité de terminer une session, mais aussi un peu de terminer une session au bout de quelques minutes. Vous avez sans doute vu que les élèves avaient des données de session qui étaient assez courtes. S'il n'y a pas d'activité, les sessions sont closes au bout de quelques minutes. Une des raisons, c'est pour essayer de limiter les possibilités de capture des identifiants de session. Bien, alors ça, c'est également le côté serveur, ou côté client, pardon. Au côté client, on a plusieurs types d'attaques. On a des failles de sécurité des logiques qu'on utilise pour accéder au web. On a des attaques de type faire faire l'utilisateur quelque chose qu'il n'est pas censé faire, lui abuser de sa confiance. Et puis on a des attaques de type capture d'informations. Et là, on a des attaques côté serveur, et en particulier, on va voir des attaques qui interagissent avec le serveur base de données. Donc, le serveur, il y a une solution que le web est un environnement hostile. Alors, c'est des vrais côté client, parce que n'importe qui peut créer un site web, donc quelqu'un qui utilise un navigateur web peut accéder à n'importe quel site web, que ce soit son créateur. Mais c'est encore plus vrai du côté serveur, parce que n'importe qui peut être un client web, y compris les personnes alignantes. Et autant, au côté client, on peut bien se rassurer en se disant que si je limite ma navigation à ce petit sous-ensemble de dossiers de confiance, et que ces sites ne se font pas attaquer le même, je ne vais pas avoir de problème. autant, sur le contexte serveur, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas dire, je vais vous metter les clients qui peuvent se connecter à cette petite liste de nos clients. Surtout dans des contextes très particuliers, par exemple, le contexte d'un banatranet, où on a un site web qui n'est accessible qu'à partir des machines d'une entreprise, par exemple, En général, un site web va être accessible à partir de n'importe qui, n'importe qui peut essayer d'attaquer le site web ou qu'il soit dans une langue avec quelques ressources dont il dispose. Il faut que les logiciels soient mis à jour, il ne faut pas qu'il y ait des failles de sécurité dans les logiciels. Aussi, dans les serveurs web, ou dans les serveurs de base de données, ou dans les serveurs d'application, il peut y avoir des failles de sécurité. Alors, je ne vais pas trop dire de ça, mais évidemment, il faut aussi que les serveurs web et serveurs d'application, tous les composants logiciels n'utilisent pas le serveur web, soit mis à jour régulièrement, qu'on surveille qu'il n'y ait pas de failles de sécurité, etc. Je vais plutôt vous parler de ce qu'est la responsabilité de gestionnaire du site web du créateur de l'application web, plutôt que celle de l'administrateur du serveur web à quoi on parlait. Les risques que les serveurs ressemblent beaucoup aux risques que les clients, mais ils sont en général amplifiés. Donc, on a des risques de divulgation de données confidentielles, mais ce n'est pas juste des données confidentielles de la personne qui héberge le serveur, c'est des données confidentielles de tous les utilisateurs du site qui existent. Et ça, c'est des choses qui ont eu lieu. Il y a un grand nombre d'attaques qui ont été très publicisées, où une grande entreprise, par exemple Sony, a perdu des fichiers avec des notes de crédit de ses utilisateurs, par exemple. Un autre risque que les serveurs, c'est que si on vient à attaquer un site web, et donc à prendre le contrôle de ce site web, on peut mettre en danger les utilisateurs qui accèlent à ce site web. Ce site web ne devient plus un site de confiance, et maintenant un site qui peut mener à un site malveillant si on a réussi à prendre le contrôle. Il y a aussi des problèmes de perteurs de données, et en général, les données qui sont stockées sur un serveur web ou un serveur d'application peuvent être des données qui ont beaucoup plus de valeur que les données qui sont hébergées sur l'ordinateur client d'un utilisateur arbitraire. Et puis, il y a aussi, comme tout à l'heure, la mise à disposition des ressources du serveur au sein d'un réseau d'ordinateurs zombie. Et en général, c'est beaucoup plus intéressant pour un attaquant d'avoir accès à un serveur qu'un ordinateur arbitraire utilisé par un client du web, parce que les serveurs sont en partenance connectée à internet, parce qu'ils ont une bonne banque passante de connexion à internet, parce qu'ils sont en partenance allumée, etc. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité qui découlent de problèmes de validation des paramètres HTTP. Dans les sites web dynamiques, il est courant d'avoir la possibilité pour un utilisateur d'entrer des informations, en réunis dans un formulaire ou en accédant à certaines urènes en particulier. Une fonction propose à l'utilisateur de rentrer des informations dans un formulaire. Les informations qu'un utilisateur notamment va rentrer peuvent être complètement arbitraires, et un bilatère va essayer de rentrer des informations qui vont attaquer certains aspects du site web. On revient à un type d'attaque potentiel. Mais avant ça, on peut penser que l'un de ce prénom de ce genre d'attaque, ça veut être d'utiliser un certain nombre de facilités qu'on a en HTML ou en JavaScript, pour faire de la vérification de paramètres côté client sur le navigateur web. Par exemple, quand on a un champ qui permet d'accueillir un autre utilisateur, on peut utiliser l'axe length qui est disponible en HTML sur les champs d'entrée de type texte, pour indiquer l'alimentation maximale d'un autre utilisateur que l'utilisateur peut rentrer. Ou quand on a une liste à choix multiple, et bien un utilisateur qui accéderait au site web ne pourrait choisir que dans les deux angles de la liste à choix multiple, évidemment. Nous avons des fonctionnalités en HTML qui permettent d'avoir des paramètres dont la valeur est fixée, que l'utilisateur ne peut pas modifier, qui sont des paramètres de type caché, par exemple, ou de type non-modifiable, dans la valeur fixée. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités en HTML pour contraindre le type d'information qu'un client web peut envoyer au serveur web. Et puis, on peut aussi avoir des codes JavaScript arbitraires qui s'exécutent sur le client web, et qui va essayer de faire le même genre de validation. Donc tout ça est possible, et c'est souhaitable en plein de contextes, parce que ça permet d'avoir une interface dans laquelle il est clair pour l'utilisateur si il est donné que les rentrées sont correctes ou non, mais elles ne constituent aucunement une garantie de sécurité. La valeur est que toutes ces variations de paramètres, elles sont effectuées côté client, elles sont effectuées sur le navigateur, et quand un attaquant qui serait côté client a un contrôle complet de le navigateur qu'il utilise, on n'a pas l'idée d'utiliser un navigateur pour accéder au web, il peut utiliser un programme ad hoc qui effectue les requêtes HTTP, HTTPS à loin, il n'a aucune garantie que ces validations soient effectivement effectuées. Donc c'est très facile à contourner, de toute façon il suffit par exemple de désactiver l'exécution des droits de la script sur la page, de modifier la page, les extensions du navigateur en général permettent maintenant de modifier dynamiquement une page web qu'on est en train de consulter, etc. Donc là, le sens à ça, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais faire confiance aux données qui sont envoyées par un client web, et il faut toujours refaire les validations côté serveur. Ça peut être une trivialité ce que je dis, mais en fait, c'est assez horrifiant de savoir qu'il y a beaucoup de gestion de sécurité sur beaucoup de sites qui sont effectués uniquement côté client et qui n'ont aucune valeur en termes de sécurité. Je pourrais vous donner des exemples, mais que je n'ai pas publiques ici pour des raisons évidentes. Alors, donc maintenant on va voir ce qu'un utilisateur peut faire s'il arrive à entrer des informations et à envoyer des informations que le développeur de l'histoire n'avait pas prévues et que le développeur de l'histoire utilise de manière inappropriée. Donc c'est des attaques qui sont souvent connues par l'injection, d'attaques par injection, parce que l'attaquant côté client va injecter des codes de différentes natures au sein de paramètres HTTP, au sein de champs d'un formulaire web, etc. Donc, le premier type de l'injection de ces places, c'est l'injection d'un code HTML. Donc, le descriptif est celui-là. On a un contexte dans lequel l'utilisateur peut entrer du texte et au lieu de rentrer du texte brute, il rentre du texte qui peut s'interpréter comme du code HTML. Et ce texte que l'utilisateur rentre est dessiné à être affiché. Par exemple, si on a un site web de forum web, et le message quand l'utilisateur rentre va être affiché à tous les utilisateurs du forum web. Donc, si ce paramètre qui est stocké est dessiné à être réaffiché, et bien, si au lieu de mettre du texte, on met du code HTML, on va pouvoir modifier la structure de la page HTML correspondante. Donc là, tous les exemples que je prends du PHP pour illustrer, évidemment, je prends du PHP parce que c'est le langage qui est le plus utilisé pour développer des sites web, à tort ou à raison, probablement à tort. Mais le même genre d'attaque fonctionne évidemment avec d'autres langages de programmation. Certains langages ou frameworks d'application web rendent un petit peu plus difficile ce genre d'attaque en forçant le concepteur des sites web à réfléchir qu'est-ce qu'un bout de texte peut contenir, d'où on vient, est-ce qu'on est sûr qu'il ne peut pas avoir du code complexe à l'intérieur, etc. Mais aucun ne garantit que ces attaques ne puissent se produire. Donc, supposons, par exemple, qu'on a un paramètre que l'utilisateur rentre et qui indique son identifiant, et que dans un identifiant normal, il rentre la valise div style égale color de point red. Et que par ailleurs, sur la page web, on a du code PHP, écho bonjour et ensuite l'affichage du paramètre HTTP login. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme effet ? que l'on a affiché le bonjour et qu'ensuite on va le voir div style égale color de point red. Et donc le point d'installation va s'afficher en rouge. Et en fait, tout le reste de la page jusqu'au prochain div fermement, avec le bon niveau de l'indication, va s'afficher en rouge. Donc là, on a aussi à modifier complètement l'affichage, le rendez-vous de la page. Alors, c'est pas très bien si cette page n'est destinée qu'à être affichée à l'utilisateur initial à l'attaquant, mais si cette page est destinée à être affichée à tous les utilisateurs du site, et bien évidemment, ça veut dire qu'on va pouvoir modifier complètement l'affichage du site. Et puis encore, on peut au lieu de mettre juste un petit changement cosmétique en celui-ci, on peut mettre des changements qui sont beaucoup plus dangereux quand injecter le chargement d'un script au JavaScript qui effectue une action spéciale. Alors, pour se prévenir de ce genre d'attaque, on peut utiliser des fonctions de protection ou dans les langages de programmation web et les frameworks web les plus adaptés, on peut utiliser des fonctions qui s'assurent que cette transformation est faite automatiquement. Et donc, par exemple, en PHP, il y a une fonction HTMLSpecialCars qui permet de protéger les caractères qui ont un sens spécial dans l'HTML pour qu'ils s'affichent comme du texte dans la page. Alors, ce genre d'attaque de type injection en code HTML peut conduire, si on injecte un nombre de code JavaScript, si on injecte une référence en script JavaScript externe, peu importe, à des attaques de type XSS ou cross-site scripting, qui est une catégorie d'attaques très importante sur le web. Donc, on arrive à la capture de l'étaque précédente. On a inséré un bout de code JavaScript dans une page HTML. Ce bout de code JavaScript va être réaffiché par votre utilisateur et donc exécuté, puisque c'est du code JavaScript, par votre utilisateur. Et ce bout de code JavaScript va vous donner des informations qui sont saisies par l'utilisateur ou des informations que l'utilisateur a axé sur ce site pour les transmettre à un autre site. Donc là, il est géné ce scénario où on a un site web qui est un forum web, où l'utilisateur n'envient à injecter un bout de code de JavaScript qui, en JavaScript, on peut faire tout ce qu'on veut comme analyse de ce qui se passe au sein de la page web même. Donc, par exemple, on peut regarder quels sont les caractères tapés par l'utilisateur. On peut lire les cookies de l'utilisateur pour récupérer les différentes sessions. On peut faire plein de choses différentes. Et ensuite, il suffit de les envoyer à un autre site qui sera un site contrôlé par l'attaquant et donc il va récupérer une version sensible. Alors, pendant ce qu'on veut dire, les deux, les autres sites, on peut penser que la cémologie de policier empêche de faire ça. Et bien non, parce que la cémologie de policier, on a vu qu'elle n'était pas appliquée pour, par exemple, le chargement d'image ou le chargement d'iframe qui contenait des défenses et des pages externes, etc. Donc, il suffit à l'attaquant de dire, eh bien, on va le chercher sur ce site, on a l'hommage qui a permis l'identification que je viens de capturer. Et donc ça, ça passe tout à fait, c'est tout à fait possible et ça permet à un attaquant de vouloir des informations saisies par des utilisateurs sur les pages qu'ils consultent. Il faut, pour régler ces problèmes-là, il faut régler les problèmes d'injection de code HTML dont on a parlé juste avant. Alors, un autre type d'attaque, c'est les attaques qui sont en fait un petit peu inversées. Dans les attaques de type XSS, on a un attaque qui a réussi à injecter du contenu malveillant sur un site gentil. Et ce code malveillant va capturer des informations que l'utilisateur manipule et les envoyer à un site malveillant. Les attaques de type XSS ou XSS, c'est un petit peu inversé. On suppose qu'on accède au contraire à un site malveillant et que ce site malveillant va charmer, par exemple avec un iframe, une page d'un site attaqué. Donc l'utilisateur attaqué, il va accéder à un site malveillant qui contient un lien de la page et est en fait un cadre qui pointe vers un site gentil, par exemple aussi de sa banque. Et quand le navigateur accède à un site ou dans quelque contexte que ce soit, il accède en envoyant les cookies associés à ce site-là, en ayant les paramètres classiques pour ce site-là. Et donc si l'utilisateur est par ailleurs connecté à sa banque, le goût d'iframe va afficher l'interface de gestion de sa banque. Et ça peut être génial, alors ça peut conduire à des attaques de type clickjacking, par exemple en n'affichant que le goût de la page qu'il faut pour que l'utilisateur ne voit pas que c'est le site de sa banque, mais pousser l'utilisateur à remplir un formulaire correctement ou à faire un ordre de transfert qu'il ne peut pas faire. Mais ça peut aussi conduire à des attaques où les sites gentils, juste en accélérant une page de ce site gentil, on peut faire fuir des informations sensibles ou on peut faire des actions qui sont des actions dangereuses. Imaginez par exemple, un exemple un peu complexe, que vous avez un site web qui est un site web de santé publique dans lequel l'utilisateur a des informations sur le fait s'il a été testé positif ou non à telle ou telle maladie. C'est l'actualité. Et supposons que si l'utilisateur a été testé objectif, il a juste une page qui s'affiche quand il accède à ce site-là en disant que vous avez été testé négatif. Si vous avez été testé positif, on a une page qui s'affiche en disant que vous avez testé positif et voici ce que vous devez faire, etc. Et bien, si un site web peut charger avec un iframe de ce type-là le site d'information santé, et on a une manière de savoir le temps qu'il faut pour que la page soit chargée, ce qui est possible dans certains contextes, et bien, par le fait que l'utilisateur a déjà connecté sur le site de santé, juste en regardant le temps qu'il faut pour charger la page, on va pouvoir apprendre si l'utilisateur a été testé négatif, il faudra moins de temps ou positif, parce que c'est une grande page qui s'affiche, etc. Il n'y a plus de comportements comme cela. Un autre comportement, ça pourrait être, si on a un site de commerce électronique bien pensé où il suffit de juste accéder à une page pour passer à une commande, pas faire une requête complexe, pas faire une requête de type post en HTTP, mais accéder juste à une page pour passer une commande, et bien, une attaque XSRF pourrait forcer l'utilisateur à passer une commande juste en accédant à un site malvoyant qui charge l'URL de la page pour passer commande. Donc, il y a un certain nombre de remèdes qu'on peut mettre en place contre les attaques de type XSRF, en particulier tous les contenus sensibles affichés par un site où toutes les actions qui ont un effet de bord, effectuées par un site, imposées d'utiliser des requêtes post pour pouvoir les afficher, ou que l'accès à cette page ne soit pas accessible via une URL simple, mais qu'on ait besoin d'un token non identifiable généré à chaque nouvelle connexion de manière différente pour accéder à cette page. Et puis, il y a des détails dans l'HTTP pour indiquer que je refuse que tel site soit intégré au sein d'un autre site. Par exemple, c'est l'entête exprimation d'HTTP. Donc, vous voyez que les attaques de type XSS ou XSRF peuvent être assez résumées et peuvent conduire en manipulant ce qu'autorise et ce que n'autorise pas à la Summer Engine Policy à des flux d'informations ou des actions manseillantes sur le banc. On va voir le code d'injection de code HTML. Maintenant, on peut aussi injecter du code SQL. Un site web qui interagit avec une résonée SQL va faire des requêtes SQL pour récupérer ce qu'il y a en base de données, vérifier si l'utilisateur a rentré au blogging, afficher le contenu d'une table, ajouter des choses dans une table, etc. Donc, suivons, par exemple, qu'on les a mis quelque part dans un site web. C'est du PHP qui utilise l'interface Postgres en PHP pour interagir avec une résonée PostgreSQL. Suivons donc, quelque part, on a mis quelque chose comme c'est les étoiles frontées où il y a password, il y a 2rp. On aurait adopté une liste de mots de passe et on vérifie que le mot de passe qu'on a tapé est bien le bon mot de passe. Dans l'implication web, ce ne serait pas juste quelque chose comme ça. On aurait une table avec des utilisateurs des mots de passe et on vérifierait que l'utilisateur est le bon et que le mot de passe est bon. Et donc, quelque part, en PHP et 2rp, ça convient à l'interpolation de la valeur de 2rp, c'est-à-dire que la partie de la chaîne de caractère 2rp est remplacée par sa valeur. Si 2rp vend le mot de passe qu'a tapé l'utilisateur, très bien, on va vérifier que le mot de passe est le bon et si oui, je suppose que par la suite, on permettra d'accéder à la ressource, sinon on ne permettra pas. mais il répond sur le mot que ce mot de passe va faire enfin, apostrophe, espace, or, espace, un, un, espace, tiré, tiré. Alors, si on fait le remplacement textuel de 2rp par tout ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien, cette onde, est-ce qu'il y a bien ? Selectez-toi à la forme T, l'air password égale apostrophe, apostrophe, c'est-à-dire web password égale chainbill, or, donc on a un ou égal, or, un égal 1, un égal 1, c'est un test, mais un test qui renvoie toujours le vrai, espace, . Alors, . je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a introduit un commentaire. Donc, tout ce qui est jusqu'à la fleur, la ligne, est logé. Et donc là, en particulier, le vrai, moins, moins, il restait un apostrophe, donc l'apostrophe en moins, est logé. Donc là, on reconnaît ce que là, selectez-toi à la forme T, il y a password égale du 1, vrai, et quelque chose où le vrai, c'est toujours vrai, donc ça va être selectez-toi à la forme T. Et donc, on a un bout de code qui vérifiait si cette requête est un résultat et s'il y a autorisé l'accès à une ressource, sinon envers un message d'erreur. Si on a tapé ceci comme mot de passe, on n'a pas autorisé l'accès à une ressource. Donc, on a réussi à contourner le test qu'on a effectué. Donc là, on n'a pas très simple. Dans la partie TP, vous verrez des cas plus complexes d'injection de code SQL. Il faut toujours, quand on pense à quelle injection de code SQL peut marcher, réfléchir à quelle peut être la structure de la requête et comment on repule la requête pour la transformer en une autre requête qui fait ce qu'on veut. Donc, ça convient à des choses très mauvaises. Alors, on a une simple façon qui est de ne pas construire une requête de cette manière complétement, une ligne de requêtes complète avec des bouts de variables dans le contenu contrôlé par l'utilisateur. Il y a un mécanisme tout fait qui existe, qui s'appelle la requête préparée, qui est un mécanisme qui permet de corriger ce genre de problème en disant, voici la structure de la requête et voici les paramètres. Dans cette structure, il y aura un certain nombre de paramètres que je vais fournir après. et ce sera au rôle de la bibliothèque d'interfacage avec la base de données, de correctement transformer les paramètres qu'on a donnés en une valeur qui ne puisse pas être interprétée qu'à un bout de code SQL. Quand on ne peut pas visiter les requêtes préparées, mais c'est rare, il y a aussi la manière de faire ça à la main. Par exemple, en PHP, il y a quelque chose qui est appelé pg-escape-stream qui permet d'échapper à la main les requêtes préparées. Les requêtes qui vont être injectées dans les requêtes préparées sont vraiment la bonne ressource à ça. Le problème est que la plupart des sites web qui interagissent avec une base de données SQL ne savent pas ça. les développeurs de sites web ne savent pas ça. Les sites web ont été mal faits et il est très très courant, même encore aujourd'hui, de trouver des sites web qui sont sensibles à des injections de code SQL, ce qui peut conduire à des comportements arrêt très dangereux. Un autre type d'injection de code, il n'y a plus d'injection de code HTML, JavaScript, SQL, qui est en fait du code destiné à être passé à une ligne de commande à un shell. Supposons qu'on a quelque part dans un site web quelque chose comme pass-through, ls d'ailleurs d'ailleurs, pass-through en PHP. C'est une commande qui, enfin c'est une instruction PHP, qui permet d'exécuter un shell, de faire interpréter la ligne de commande qui suit et d'afficher le résultat de cette ligne de commande sur la page qu'on est en train de construire. Par exemple, pass-through pourrait être utilisé pour la pass-through ou ls de la web, pour être utilisé pour avoir un même système de navigation dans un système de fichiers où on doit afficher le contenu d'un répertoire donné. Et comme ls, c'est une commande qui permet d'afficher le contenu d'un répertoire donné, on pourrait imaginer d'utiliser pass-through pour simplement faire la même chose. Donc encore, on peut injecter des caractères spéciaux dans de la web. Par exemple, là j'ai injecté espaguet, espaguet, qui permet de séparer deux commandes. On aurait pu aussi utiliser un point vague de en même deux commandes pour un shell. Et là, en plus de faire l'affichage de ls du répertoire courant, je vais afficher le contenu du répertoire .etc.password qui est un fichier sur le système .inx qui contient la liste des utilisateurs qui ont un compte sur le système, qui est quelque chose de très... qui a beaucoup de valeur pour un attaquant. Et donc, on va voir ça, c'est éviter autant que de faire ce genre de data et des problèmes externes parce que c'est très dangereux de pouvoir exécuter du code arbitraire. Ici, on aurait pu, là j'ai juste fait un cat, mais j'aurais pu aussi faire un RM pour supprimer tout un ensemble de fichiers sur le site en question, par exemple. Donc, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'exécuter des problèmes externes, et on peut se passer de ce genre de choses. Quand on est normal, il faut être extrêmement précautionneux et s'assurer qu'on peut pas avoir ce genre de choses qui se produisent. Et c'est difficile de faire ça, mais on peut rater plein de cas spéciaux. Voilà, on peut acheter à nouveau des fonctions spéciales qui permettent de traiter ces cas-là, mais qui sont plus difficiles à utiliser que simplement les fonctions de protection des codes HTML ou SQL. Un autre type d'attaque où l'utilisateur va manipuler le contenu d'une variable, c'est les attaques de type traverser le répertoire, directory traverser, où l'utilisateur va manipuler quelque chose qui est destiné d'être un nom de fichier ou un nom de répertoire. Par exemple, supposons qu'on a un petit système qui lise le contenu d'un fichier et qui fait quelque chose avec la web file, ça lise le contenu d'un fichier et ça l'affiche sur le résultat. Mais on pourrait aussi supposer qu'on lise le contenu d'un fichier et qu'on en fait quelque chose de spécial. Et bien, si on peut manipuler de l'affichier comme je veux, et que je peux écrire point point, slash point point, slash point point, etc. dans ce numéro de fichier, et bien, je vais pouvoir afficher ici le contenu de slash-utiliser slash-password. Alors, j'ai un exemple, j'ai pas commencé par slash, parce qu'on pourrait avoir un test simple qui est s'il commence par slash, alors j'interdis ça. Et bien là, j'ai fait quelque chose de plus subtil en ayant un ensemble de point point, slash point point, slash point point, qui me fait remonter le vrai système des fichiers avant d'accéder au fichier. Donc, pour tout ce qui peut être fourni par l'utilisateur, pour tout ce qui est contrôlé par l'utilisateur, il faut faire extrêmement attention à ce que ça peut contenir. Et donc, ne jamais l'utiliser comme un non-fichier auquel on fait confiance. Alors, on peut aussi, par exemple, de vérifier qu'il n'y a pas de slash-inter, mais il faut vraiment faire très attention à tous les cas possibles quand on essaie de faire quelque chose comme ceci. Un autre type d'attaque, c'est des attaques par concurrence critique. Donc là, ça fait écho au cours dernière fois sur la gestion de la concurrence. On arrive dans les systèmes de base de données, pour éviter les problèmes de concurrence, on utilise les notions de transaction avec des verrous qui étaient posés, etc. Et bien, quand on utilise un site web qui fait appel à des données, quelles qu'elles soient, on a des cas de concurrence critique qu'il peut y avoir. Par exemple, je vous donne un exemple ici. On a un script TPHP qui récupère un plus grand entier stocké dans une table SQL. Bon. Il rebond cet entier de 1. Et il s'en vient d'afficher avec le plus grand cet entier et on ajoute une ligne qu'on retrouve dans une table SQL. Donc ça c'est un petit script qui permet de stocker des fichiers pour des utilisateurs. Si donc deux utilisateurs, en même temps, exécutent de manière concurrente cette procédure, alors il est possible que ces deux utilisateurs récupèrent le même entier. Le plus grand entier stocké dans une table SQL, ça peut être le 1, parce qu'on va récouter dans les deux transactions en remontant cette instruction avant de faire l'augmentation de 1. Et dans ce cas là, ça peut conduire par exemple au fait qu'un des utilisateurs va avoir accès aux fichiers stockés par l'autre utilisateur. Alors, une première chose sur la gestion de concurrence et sur les concurrences critiques, c'est qu'on peut penser que ce genre de choses ne peut pas arriver. Il faudrait qu'on soit vraiment très malchanceux pour que ça arrive, qu'entre le moment où on récupère le plus grand entier stocké dans la table et le moment là où, incrémenté, il y a un autre utilisateur qui arrive exactement à ce moment-là et qui s'exécute exactement à ce moment-là. Mais en fait, il est facile ou il n'est pas impossible en tout cas de mettre en place des attaques par concurrence critique, il suffit d'avoir un utilisateur normal qui accède à un site et qu'en parlant, on a le nombre d'utilisateurs malveillants qui essaient de mettre en place une attaque par concurrence critique. Et vu que ces attaques ne vont pas marcher, elles ne vont pas tomber au bon moment, mais il est possible qu'il y en ait une qui tombe exactement au bon moment pour exploiter le bloc de concurrence critique. Et donc, la solution à ça, c'est évidemment de s'assurer qu'on n'a pas de problème de concurrence dans notre application. Et donc, quand on utilise un système de base de données, d'utiliser le mécanisme des transactions, le mécanisme des verrous de la manière appropriée pour que ce long d'attaque ne puisse pas être reproduit. Si les ressources que l'on accède ne sont pas des fichiers dans le système de base de données, mais ce sont les fichiers, par exemple, il y a aussi une notion de verrous sur les fichiers, pour s'assurer que deux personnes n'acceptent pas le même fichier au moment. Un autre type d'attaque pour attaquer un site web, c'est les attaques par type de root service. Là, on va être bourrin d'une certaine manière, on va être pas du tout subtil, et on va empêcher un site de fonctionner en ayant énormément de connexions qui, au même moment, demandent des ressources à ce site, demandent à ce site de produire du contenu. Ce site ne doit pas être capable de produire tout le contenu de données, et on va devoir refuser ou mettre très longtemps à répondre à certaines requêtes, des requêtes malignantes, mais aussi des requêtes d'utilisateurs qui essaient d'accéder au site en même temps. Donc, si on arrive à attaquer un site web, on les mesure en plus que ce qu'il ne peut servir, eh bien, on est dans un cas de ce type-là. Alors, c'est sans doute que l'administrateur, c'est très difficile à un créateur de sites web de se prémunir de ce genre d'attaque. L'administrateur va pouvoir essayer de mettre en place des protections du type, s'il y a trop de connexions qui viennent de la même machine, empêcher ou obligé de utiliser les connexions de cette machine à attendre un certain temps avant d'être traitées. Mais ces protections-là peuvent être déjouées avec des attaques d'un service distribué, où l'administrateur des services est lancé à partir d'un gros nombre de machines, par exemple, dans notre monde, un réseau d'ordinateur de zombies. Mais, côté du créateur de site web, il y a aussi un certain nombre de choses, du créateur de l'application, il y a aussi un certain nombre de choses qui peuvent être faites pour essayer de limiter l'impact de ce genre d'attaque. Par exemple, en imposant que les requêtes soient suffisamment rapides à traiter. Ça va être autant plus difficile de mettre en place une attaque par la même service quand le site passe bien à l'échelle. Il peut bien passer à l'échelle, par exemple, de ne pas autoriser de téléchargement de gros fichiers ou de calculs coûteux, sauf si on est passé par une phase de connexion qui elle-même va vérifier que l'attaquant n'est pas une machine, par exemple, ou ce genre de choses. Un autre type d'attaque, c'est qu'on a une projection par mode passe sur un site web. L'attaquant va essayer de dénouer les mode passes de l'utilisateur juste en assidant tous les mode passes possibles à éliminables à partir d'une liste de mode passes courants. Si votre mode passe est « I love you », « AZERTY », « QRT », « James Bond », « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 » ou ce genre de mode passe, mode de nouvelle pour vous, ça fait partie des mode passes les plus courants et donc il faudrait vous changer de mode passe. La première chose que va essayer un attaquant, c'est tous ces mode passes courants. Plus les mode passes qui sont courts, les mode passes à lunettes, 2 lettres, 3 lettres, s'ils sont autorisés par le site. Plus les mode passes qui sont des modes du dictionnaire ou des variantes du mode du dictionnaire, etc. Selon l'essai d'attaque d'un site par cassage de mode passe par force brute, on peut le dénouer en fait relativement facilement en forçant la procédure de connexion à prendre du temps. Si le fait de tester si un mode passe est valide prend quelques secondes, l'attaquant va perdre quelques secondes à chaque fois qu'il essaie de faire ce cassage de mode passe par force brute. On peut aussi essayer de vérifier si un langage utilisateur a été utilisé avec différents mots de passe trop de temps et s'il a désactivé le compte pendant un certain temps, etc. Et puis une petite attaque qui marche très bien, c'est des attaques par ingénierie sociale, qui sont des attaques absolument pas techniques, mais qui consistent à prendre son numéro de téléphone, on va appeler la personne d'une entreprise dont on souhaite attaquer le site, on va lui demander au fait c'est quoi votre passe. Alors évidemment, si on lui demande comme ça, ça n'a pas forcément marché, mais si on lui dit « Ah, je suis monsieur Intel du service informatique, nous venons de réinitialiser tous les comptes parce qu'il y a eu une attaque informatique, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème sur votre compte, j'ai besoin de vérifier un certain nombre de choses avec vous, vous êtes bien monsieur X, oui, votre numéro de téléphone est bien 0142, etc., oui, et pourriez-vous me dicter votre mot de passe, voici mon mot de passe, voilà. Si un agricole est suffisamment convaincant, il peut utiliser ce genre de technique pour avoir mon mot de passe, pour forcer un utilisateur d'un site sensible à effectuer un certain nombre d'actions qui sont dangereuses, etc. Là, on exploite pas une faille informatique, on exploite une faille du raisonnement humain, et malheureusement, les humains ont beaucoup de failles à exploiter. Donc évidemment, il faut éduquer les utilisateurs qui ont un rôle sensible, etc., ne se pas laisser aviser par une déconnaissance technique, ne pas faire confiance en l'autorité, ou à l'inverse, ne pas se faire charmer par quelqu'un qui essaie de vous retirer de l'information, etc. Et puis, un certain nombre de bon sens dans la gestion de la sécurité sur les sites web, afin de prévenir les attaques, ou afin de limiter la conséquence que les attaques peuvent avoir, c'est très bien d'utiliser du chiffrement dans un certain nombre de contacts, le chiffrement pour les échanges entre le client et le serveur, du chiffrement des données qui sont stockées côté serveur, mais le chiffrement, ça veut dire faire du vrai chiffrement, d'utiliser des vrais protocoles de cryptographie reconnus, pas essayer de faire du bricolage. C'est assez courant de voir des développeurs inventer une technique de chiffrement blocale, qui ne résiste pas du tout à des attaques. Une autre remarque, c'est que, quand on utilise un système par mot de passe, le mot de passe pour s'identifier auprès d'un site web, en fait, le site web n'a jamais besoin de connaître le mot de passe. Il a juste besoin de pouvoir vérifier le mot de passe. Donc, le site web n'a pas besoin de stocker le mot de passe qui a été rentré, il a besoin de stocker quelque chose qui permette de vérifier que le mot de passe qui a été rentré est correct. Alors, typiquement, un hash qui est tout graphique, c'est-à-dire le résultat d'une fonction de hachage sur le mot de passe, qui a été rentré est correct, on va calculer le hash graphique du mot de passe qui a été rentré, on va le comparer à ce qui a été stocké dans la base, on pourra dire s'il est correct ou pas, par contre, on ne pourra jamais retrouver le mot de passe initial. Ça, c'est très bien parce que, si jamais le site est attaqué d'une manière ou d'une autre, et que la liste, la table utilisateur est compromise, et donc tout ce qu'un attaquant va réussir à récupérer, c'est des mot de passe chiffrés, à partir desquels, alors éventuellement, suivant le type de chiffre en quête utilisée, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Par exemple, on peut mettre en place, on peut essayer de faire du cassage de mot de passe par force brute en local, mais en tout cas, on n'a pas les mot de passe directement accessibles. Une autre recommandation, c'est que quand on fait ça, quand on stocke les mots de passe comme des haches cryptographiques non réversibles, c'est bien d'y ajouter du sell également. Du sell, c'est juste un composant qu'on ajoute aux mots de passe qu'on a chiffré, qui est quelque chose qu'on peut stocker à côté de nos mots de passe, ça n'a pas un problème, mais qui rend le résultat du hache cryptographique dépendant de ce sell-on-là, et par complètement déterminé, c'est-à-dire le mot de passe. Supposons que vous ayez le risque de mot de passe courant que les viettaires entrent souvent. Ce qu'on peut faire, c'est qu'il peut pré-calculer les haches cryptographiques de ces mots de passe-là. Ensuite, s'il va récupérer un fichier de mot de passe parce qu'un site a été comprenant, il va pouvoir comparer les haches cryptographiques avec les haches cryptographiques qu'il a pré-calculé. Ce serait impossible, mais il ne pourra pas faire ça si les haches ont été salées, c'est-à-dire que si, au moment de calculer le hache cryptographique du mot de passe, j'ai calculé le hache cryptographique de un mot de passe plus une chaîne de caractère directoire. Pour stocker qu'on n'a pas besoin de la cacher, cette chaîne de caractère directoire, c'est juste que, du coup, ça va être complètement différent de ce que l'attaquant a pré-calculé. Et ça va aussi permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, si deux utilisateurs du site ont le même mot de passe, eh bien, ils vont avoir le même hache cryptographique de ce mot de passe. Et donc, juste en regardant les haches cryptographiques, on va pouvoir savoir que deux utilisateurs ont le même mot de passe. En revanche, si on a salué le mot de passe de manière différente au chemin du utilisateur, on ne va pas pouvoir faire cette constatation. Donc, ces constatations-là vous disent que si jamais vous avez un site web ou toute autre application, mais c'est le local, le comment, c'est le site web, qui vous permet de vous réenvoyer le mot de passe initial que vous avez rentré par mail, ou qui vous permet de vous montrer, évidemment, comment votre mot de passe, eh bien, c'est un très mauvais signe. Ça veut dire que ce site web a stocké votre mot de passe en clair, ou de manière chiffrée ou de manière réversible, et ça veut dire qu'un attaquant pourrait retrouver votre mot de passe également. Un site sérieux ne devrait avoir aucune manière de pouvoir retrouver votre mot de passe. Il pourrait juste vérifier le mot de passe que vous avez rentré. Évidemment, votre ordre de constance ne veut jamais stocker un numéro de carte de crédit, ou d'autres informations sensibles dans vos bases données, mais évidemment, ça, c'est violé par tous les sites de commerce électronique qui vous permettent d'enregistrer un numéro de carte de crédit. Il n'y a rien de magique, quand on veut dire enregistrer mon numéro de carte de crédit, ça veut dire que le numéro de carte de crédit est stocké en clair, ou éventuellement chiffré, mais avec une procédure de déchiffrement d'un déterministe qui est disponible. Et donc, un attaquant pourrait capturer ces informations sensibles. D'autres choses, si jamais un attaquant arrive à prendre le contrôle d'un serveur web logiciel, c'est bien s'il n'arrive pas à prendre le contrôle de toute la machine, et donc c'est bien si le serveur web logiciel, il a le droit d'accès les plus limités possible, qu'il n'ait pas le droit d'écrire partout dans l'ordinateur, etc. Il est courant pour le développeur de sites web de réutiliser les bouts de code à gauche et à droite, il faut faire attention aux bouts de code qu'on réutilise, ne pas faire de compenser le blog du code tiers. Et puis la dernière recommandation en termes de sécurité, c'est valable dans tous les domaines de la sécurité logicielle, mais c'est en particulier dans les domaines de la sécurité web, c'est de réfléchir, évidemment, et de se mettre un peu dans l'attaquant, de réfléchir comme un attaquant, d'essayer de voir comment un attaquant arriverait à prendre le contrôle de mon site, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec, etc. Et c'est ça sur lequel vous allez vous entraîner dans la partie TP du cours. Pour conclure, dans un certain nombre de références de livres intéressants, Il y a le premier livre que l'on a, c'était le Web Guide to Security Monitoring Web Applications. Ça illustre de manière assez évocative à quel point le web est une collection de technologies assez horrible, et ça illustre tous les problèmes de sécurité qui peuvent découler des interactions entre les différentes technologies qui sont utilisées sur le web. Le Dirage de Reception est un livre qui est utilisé par Kevin McKee, qui est un ancien attaquant, qui a été ensuite arrêté, qui a travaillé pour le gouvernement américain pendant un moment, et il a écrit ce livre pour donner des illustrations de quels types d'attaques, de type ingénierie sociale, peuvent être mis en place. Un autre livre montre des exemples concrets d'attaques médianes qui reviennent au-delà des attaques relativement basiques que j'ai décrites aujourd'hui. Il y a un outil aussi d'utiliser des outils qui permettent, quand on essaie d'analyser un site web, de voir quelles peuvent être les failles du site web. Il y a plein d'outils côté client qu'on peut utiliser. Là j'en cite un, mais en fait toutes les extensions des navigateurs modernes, tous les outils qu'on peut utiliser pour voir le trafic réseau entre un client et un serveur web, tout ça, ça peut être utile pour donner un site web et voir quel genre d'attaque peut marcher sur un site web. Et puis, vous trouverez plein de sites de challenges de hacking qui mettent dans des situations, parfois des situations un peu académiques, parfois des situations réalistes, dans lesquelles on se met un peu dans l'attaquant. Et on a essayé de voir quel genre d'attaque peut marcher sur un site-là et comment y mettre en place. C'est assez éducatif, ça permet de vraiment comprendre comment, en tant que développeur d'application, on peut se prévenir de ce genre d'attaque. Alors, juste une dernière remarque pour conclure. Cela vient de citer très bien pour apprendre. C'est très bien de se mettre dans la peau d'un attaquant dans un certain contexte, pourquoi vous développez votre propre site web. En revanche, vous n'êtes certainement pas dans la peau d'un attaquant quand vous consultez des sites arbitraires. Le code pénal est très sévère pour tout ce qui concerne, ce qu'ils appellent le fait d'accéder ou de se maintenir creduleusement dans toute ou partie d'un système de traitement automatisé de données. Donc, en fait, le fait d'accéder à un site web ou un système informatique autre pour que vous n'avez pas le droit d'accéder. Vous voyez que c'est puni par un maximum de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amande, qui est arrivé quand ça conduit à une modification du fonctionnement du site. Il y a aussi le cas prévu quand on essaie de forcer le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, par exemple avec l'attaque par 2 minutes de service, ou le fait d'introduire probablement de données dans un système informatique. Donc, tout cela est très sévèrement puni par le code pénal. n'essayez pas de mettre en place ce genre de stratégie auprès de sites que vous ne contrôlez pas ou de sites qui ne sont pas faits pour. Bien, donc c'était le dernier cours de ce module de base de données. L'année prochaine, je vous rappelle que vous avez un examen qui aura lieu chez vous en commun de la maison, mais en temps limité. Donc évidemment, n'oubliez pas de vous connecter à l'heure pour récupérer le sujet d'examen et de déposer l'examen dans les temps. Je vous remercie. vous voyez.